Merci. La parole est à M. Jamal El-Arche. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus métropolitains, permettez-nous d'abord d'exprimer notre pensée particulière aux victimes des attentats de 2012, un fait qui va nous marquer pour toujours. Et j'espère profondément que ce fait guidera nos attitudes politiques à venir. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée particulière au peuple ukrainien et tous les réfugiés qui s'étaient obligés de partir de chez eux. Je tiens à souligner aussi cette volonté populaire d'accueillir ces réfugiés. C'est une très 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 bonne chose. Et j'espère que ce traitement doit être élargi à d'autres peuples qui souffrent des guerres. Merci, M. le maire, de nous avoir accueillis à Balma. Et je tiens à souligner que l'idée de déclinaison métropolitaine un peu partout, qui va nous permettre de découvrir ce magnifique site et ces infrastructures que je ne connaissais pas. Mon liminaire concerne les services publics. Pour nous, le service public est une réponse aux défis actuels. Mais il est impossible d'en parler sans remonter à la source, soit au Conseil national de la résistance. Je souhaiterais faire un rappel ici et maintenant dans cette instance. Il s'agissait de l'organisme qui dirigeait et coordonnait les différents mouvements de la résistance, la plus haute institution de la France clandestine. C'était un organisme représentatif de toutes les tendances politiques et des sensibilités syndicales de la résistance, réunis autour de l'hostilité à Vichy, de la lutte antifasciste, avec pour objectif stratégique, bien sûr, la libération de la France. En pleine occupation, le CNR avait élaboré non seulement un plan d'action immédiat de résistance et des comités de libération, mais aussi, et c'est là tout le sens de notre histoire politique et sociale contemporaine, le programme d'action de la résistance, une véritable charte de mesures politiques économiques, charte intitulée « Les jours heureux ». Ce texte prévoyé de grandes réformes comme celles de la sécurité sociale pour tous, instituant le remboursement des frais médicaux, les indemnités de chômage, les retraites étendues à tous les salariés, le financement d'un programme culturel, des mesures concernant l'indépendance de la presse vis-à-vis des capitaux et des grands industriels, la réhabilitation du suffrage universel, le contrôle des grandes entreprises exploitées par l'occupant, comme la SNCF ou Renault, la nationalisation de l'électricité, les assurances et les banques. Cette grande réforme de l'après-guerre sont le socle d'une grande partie des acquis sociaux et politiques du peuple français. Sur le plan économique, c'est l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Il fallait développer et soutenir les coopératives de production, d'achats, de ventes agricoles et artisanales. Dans la continuité de ces mesures, ce programme d'après-guerre prévoyait de donner accès aux ouvriers dans le cadre de l'entreprise aux fonctions de direction et d'administration. Sur le plan social, il affirmait le droit au travail et au repos, notamment pour le rétablissement et l'amélioration du régime contractuel du travail. Un réajustement important des salaires est la garantie d'un niveau de salaire et de traitement qui assure à chaque travailleur et sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d'une vie pleinement humaine. La réforme majeure, certainement, c'est la sécurité sociale. Organisation constituée pour assurer à tous les citoyens les moyens d'existence dans le cas où ils seraient dans l'incapacité de se les procurer par le travail. La gestion de cet organisme était partagée entre des représentants, les intéressés eux-mêmes et l'État. Tout ceci a été pensé et réalisé dans un contexte historique difficile de guerre et d'après-guerre. Où en est-on aujourd'hui ? Le patronat, les néolibéraux et les puissances de l'argent n'ont jamais caché leur volonté de démanteler ce programme. Ils se sont donc appliqués à le déconstruire systématiquement et méthodiquement. Comment ? En libéralisant nos services publics, en financiarisant l'ensemble du champ économique. Pour quel objectif ? Pour un seul et unique intérêt, gagner beaucoup, vite et de suite. La doctrine européenne de la concurrence libre et non faussée pour toutes les opérations de production, de distribution et de services a été ratifiée par la France en 1986. Elle signe alors l'abandon de fait de l'idée d'intérêt général et remplace la notion de service public par celle de service universel, qui n'est qu'un service public à minima. Ainsi, le service public tel qu'imaginé en France tend à disparaître dans les secteurs clés, qui sont la santé et l'éducation, alors qu'ils étaient l'expression même de la redistribution sociale des richesses. Le système a une seule obsession, maintenir et accroître le profit des privilégiés en exploitant la richesse produite par le travail physique et intellectuel, en transformant tout, mais absolument tout, en marchandises. Le sommeil, l'air, l'eau, les corps, les océans, l'espace. Il faut sans cesse produire, acheter, vendre son limite, toujours et encore pour gagner vite et plus, en créant même des besoins artificiels qui aggravent les problématiques environnementales. Nous voyons bien que l'ultralibéralisme et la financiarisation de l'économie ne provoquent que de la violence et de la souffrance. Dites-moi, est-ce bien normal que 26 personnes sur cette planète détiennent aussi autant de richesses que la moitié de l'humanité ? Et c'est bien normal que le patrimoine des ultra-riches en France ait augmenté d'un tiers pendant la pandémie du Covid. Comment pouvons-nous tolérer que les hommes, des femmes et des enfants vivent mal dans un pays riche ? Le système disloque la société et l'État. Alors là, je dois finir. Ce n'est pas possible. Donc je vais choisir quelques morceaux. Le dernier morceau, c'est que les capitalistes, réellement, sont des assistés. Les vrais assistés, c'est les capitalistes. Je vous dirai pourquoi. Pas les pauvres, comme on le dit à longueur de juillet. Le capital a vu se déverser dans ses caisses des dizaines de milliards de fonds publics. C'est pendant tout le monde à Macron que les plus grands milliardaires ont multiplié leur fortune par trois. Le CICE, inventé par l'ex-président François Hollande, représenté 20 milliards en 2018, il a été pérennisé par Macron sous forme d'allègements de cotisations patronales. L'ISF sur les capitaux a été supprimé. Et pendant ce quinquennat, l'impôt sur les sociétés a chuté de 33,5% en 2017 à 25% en 2022. J'arrête là et je finis par une petite phrase. J'avais encore plein de choses. Comme disait Robespierre, le plus sûr garant de la tranquillité publique, c'est le bonheur des citoyens. Merci. C'est vrai que Robespierre, en matière de tranquillité, ça nous laisse particulièrement sereins. C'est le bonheur des citoyens.